Voilà homie pie ! Bon c'est pas terminé hein, faut pas juger. Ma plus grande fierté, l'électricité. Comment ça va Dina? Ça va, ça va, ben plus je vous trouve parce que j'avais complètement pour oublier ta venue. Je suis désolée. Il n'y a pas de soucis. Non non mais vraiment je t'accueille comme une mâle propre alors que... Franchement, mais non non écoute, ça va, je suis un peu fatiguée en ce moment. Fatiguée par rapport à toi ? C'est la saison d'école, il fait hyper chaud, je travaille dans les membres en tant que cerveuse. Il y a l'aménagement du van de la journée, enfin je m'arrête pas, je suis hyper... hyper active, c'est voilà. C'est ça. Déjà, première question, est-ce que t'es stressée déjà de la discussion qu'on pourrait avoir ? Bon là, d'un seul coup, je suis un peu stressée. Le fait d'avoir les caméras autour de moi, de savoir que tout est enregistré. Je suis habituée à me mettre du tout derrière la caméra mais je suis toute seule. Je suis dans ma petite boule, je me parle à moi-même dans ma tête et puis après bon, je me mets en ligne. Parce que du coup, c'est surprenant parce que généralement, on est moins stressée d'être devant la caméra quand on est accompagné. Alors que déjà, des fois, quand je suis les coups tout seul... Non, parce que quand je suis toute seule, le seul regard que je porte est le mien sur moi-même. Tandis que là, il y a toi, il y a le cadreur là-bas. Du coup, pour un peu commencer, est-ce que tu pourrais te présenter aux personnes qui ne te connaissent pas, de la manière qui fait plaisir ? Alors, je m'appelle Nina. Qu'est-ce que je pourrais dire sur moi ? Je suis moitié anglaise, moitié française. J'habite dans le sud de la France. J'ai fait des études de psycho. Donc, je suis psychologue. Mais j'ai récemment décidé d'arrêter la psycho. On va en venir. Ouais, ça, on en parlera. Et en ce moment, je suis en train d'aménager mon van et c'est une aventure de malade que j'ai commencé il y a déjà dix mois maintenant. Et je suis en train de me redécouvrir complètement, en fait, qu'on découvre une passion pour les métiers manuels, pour la créativité. Et c'est dur pour moi, en fait, de me présenter et de trouver des mots pour savoir dans quelle catégorie est-ce que je me range. Parce qu'en fait, tout se chamboule en ce moment autour de moi et dans mes réalisations de qui est-ce que je suis, qu'est-ce que j'aime, qui est-ce que je veux être. En ce moment, ouais, c'est plein de nouvelles choses, en fait. Tu sens que tu es dans une phase et que tu te redécouvres. Tu me redécouvres complètement. D'accord. Je fais même, enfin, parce que vraiment, je suis psychologue, maintenant. Je ne m'envoie pas, en fait. Je ne suis pas tout de suite, je n'ai plus envie. Parce que là, je travaille dans un restaurant le soir, donc je suis serveuse le soir, mais ce n'est pas non plus ce qu'il est. C'est une forme d'air avec ma vie. Donc, ouais, je pense que je suis beaucoup, beaucoup de choses, en ce moment. Et c'est ça que j'adore. Donc, si je devais me présenter, c'est plus... Je suis Nina et je suis vraiment curieuse. J'ai une curieuse de la vie qui a envie de tout apprendre, de tout faire et de tout découvrir. Et ouais. Ouais. Moi, je suis très contente de t'avoir. En plus, t'es ma première invitée sur la Post Season. Mais je suis vraiment contente parce que, bah, seulement, on se connaît déjà depuis un petit moment. Et je trouve qu'en fait, sur ton compte Instagram, ça a... Enfin, dès le départ, je trouvais que ça refait énormément de ta personnalité. Parce qu'en fait, quand on regarde ton compte ou tu te connais souvent, en fait, ce qu'on peut te définir, c'est vraiment la bienveillance et le côté solaire. Et du coup, je voulais savoir, est-ce que tu pourrais nous expliquer, en fait, d'où vient ce côté aussi solaire, joyeuse et bienveillante ? C'est une bonne question. Enfin, c'est m'envoie à cette école. Bon, déjà, je suis contente de le savoir. C'est vrai qu'on s'est connus avant tout ça, d'ailleurs. Et je suis contente de savoir que, enfin, tu trouves que je retransmets bien plus dans mon attention. C'est vraiment l'objectif. Et ce côté solaire, je l'ai. Et c'est besoin de l'entretien aussi. Et j'essaye de me récaler aussi sur les réseaux, l'autre partie de moi, une partie d'ombre également. Et je suis contente d'en passer beaucoup pour faire des dépressions. J'ai pu des choses vraiment difficiles. Et ça, forcément, sur les réseaux, c'est plus compliqué de le montrer. Et là, même, pour me parler dans l'aménagement, j'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup pleuré. Je suis contente de pleurer très facilement. Je devrais rembiner son passe. Et donc, c'est vrai que j'aimerais bien aussi pouvoir amener ce côté-là aussi. Je n'ai pas hésité à montrer ma vie, mon habituel, ce côté-là. Et je me dis bien, mon côté solaire, elle m'a bienveillante. Il y a plein de choses. Je pense que je suis contente. Je suis née dans une famille où j'ai énormément de chance. J'ai une famille qui m'aime, qui m'accepte, qui je suis. Je suis homosexuelle. Je n'ai pas eu de soucis par rapport à ça au niveau de la famille. Ils m'ont fait énormément voyager. Ils ont de l'argent, mais pour autant, on nous a vraiment impliqué les valeurs. On nous a fait voyager dans les pays d'Afrique et pauvre. On nous a montré, en fait, quelle chance qu'on avait. Et donc, j'ai grandi en me disant, ok... En fait, il y a un côté positif et un versant négatif à ce que je vais dire. Parce qu'en même temps, j'ai grandi avec cette culpabilité de riche, entre guillemets, en me disant, ok Nina, tu as tellement de chance. Pourquoi c'est toi qui t'aimais dans ce bord-là et pas lui, pas elle ? Et donc, tu te dois de vivre ta vie pour les autres, pour aider les autres. Et donc, j'ai grandi avec cette idée de devoir. Je n'ai pas le droit de profiter de mon bonheur sans rendre la pareille. Et donc, aujourd'hui, je m'en détache enfin. Ça fait seulement quelques mois que j'ai enfin réalisé que j'avais également le droit de vivre ma vie pour moi. Et j'ai fait des études de psychologie. Je suis devenu psychologue pour aider les autres et pour venir remplir, on va dire, ce besoin d'aider les autres. Et c'est... Et... Mais en fait, là, aujourd'hui, quand j'amène un journaliste, ce qui me fait réellement vibrer au fond de moi et ce qui me rend réellement joyeuse et qui m'apporte beaucoup de joie, c'est la création, c'est l'effet d'aniel, artistique, etc. Donc... Donc, petit à petit, je me détache de... Je me dis, Mila, c'est super, cette bienveillance, elle est merveilleuse. C'est compris à la... Elle a propagé autour de toi et aussi avec tes amis, avec tes entreprises. Mais tu n'es pas obligé de sauver le monde. Surtout que franchement, quand tu penses que tu peux sauver le monde, déjà, ton ego, il est jusqu'à la lune et que ce n'est pas possible. Non, mais on aimerait écouter, mais non, ce n'est pas possible. Tu es naturellement allée vers... Du coup, en parlant de son travail, etc. Donc, tu es... Tu es de formation de psychologue. Et tu as annoncé, là, récemment, en fait, que tu as décidé de ne plus pratiquer la psychologie. Qu'est-ce qui a fait que... Enfin, ça a été quoi le déclic, à ce moment-là, pour décider que... C'est... Ce n'est pas un déclic du jour au lendemain. C'est quelque chose qui... En fait, après mes études, je suis partie voyager pendant deux ans autour du monde. Et c'était à la fois quelque chose que j'avais complètement envie de faire, et que j'aurais pu arriver de faire, de partir d'alléger comme ça. Mais en même temps, c'était un moyen de suivre mes études et mon envie d'être psychologue. Donc, déjà là, il se passait quelque chose... En mode, je... Ça ne se vivrait pas en moi comme étant quelque chose de... De vrai, de ce que je voulais vraiment faire au fond de moi. Enfin, je me cherchais encore beaucoup. J'avais besoin d'expériences, expérimenter beaucoup d'autres choses. Et donc, c'est un déclic très progressif. Enfin... Mais... J'avais énormément de peur. J'avais peur de me lancer. Ce manque de confiance. Ce manque de longitimité. C'est... C'est... Le syndrome de l'imposteur typique. Ouais. Et... Et donc, je m'étais dit, ok, Nina. Tu ne veux pas être psy. Très bien. Mais... Je ne veux pas que... Je ne peux pas prendre cette décision parce que tu as peur. Et tu prennes tes décisions parce que vraiment, tu as essayé. Parce que vraiment, tu t'es lancé. Tu es partie aller au-delà de tes peurs. Et là, tu t'es dit, ok, ce n'est pas pour moi. Donc, même si, au fond de moi, je savais que ce n'était pas pour moi. C'était vraiment important pour moi que je me lance. Que je tente le coup. De tout pour le coup. Que je dépasse ces peurs-là. Que je retrouve une forme de légitimité. Que je balaye le syndrome de l'imposteur. Et qu'ensuite, je dise, c'est bon. J'ai fait. J'ai vu. Je ne peux pas. Donc, c'est ce que j'ai fait en me lançant en libérale très récemment. Et donc, c'était énormément d'énergie. Et donc, mettre sur votre colis. Comment c'est une patientèle, etc. Et en fait, pour moi, c'est vraiment, c'est ça. C'est ce qui se passe. C'est ce contrario. Cette balance entre, je vois ce que je ressens quand je suis psychologue. Et je suis douée. Je veux dire, je m'en sors bien. Cet amour, cette empathie, cette écoute. Elle se refranquit bien avec mes patients. J'ai vu des progrès et c'est merveilleux. Mais quand je vois à quel point ça va me peser. Et ça ne va pas me rendre vraiment heureux. En fait, c'est différent avec un bien-ménage mon van. Quand je m'éclate à travailler avec mon corps, avec mes mains, être dans ma bulle. En fait, je réalise. Moi, je suis comme ça. Je suis très dans ma tête. Et genre, je trouve dans ma tête et pas assez dans mon corps. Et en fait, le fait de faire quelque chose de manuel, ça vient apporter cette balance dont j'ai besoin. Je pense que c'est plus ça. Parce que le métier de psychologue, il ne m'apporte pas cette balance. Je suis déjà tellement là-dedans. Ça explose et je termine en burn-out très rapidement. Tandis que là, en faisant le travail physique, corporel et créatif, je me sens bien plus ancrée. Je suis beaucoup plus dans l'infant présent. Je sens que ça me tient dans mon esprit. Moi, ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est qu'en fait, je trouve déjà de base, le vouloir se réorienter professionnellement, même si ça se fait de plus en plus, ça demande quand même pas mal de courage. Là, pour le coup, ce qui demande encore plus de courage, c'est que tu étais dans un statut assez valorisé, quelqu'un qui a fait de grandes études, en plus, qui est orienté sur le bien-être de l'humain. Et en fait, pour beaucoup de personnes, ça peut être perçu comme une descente de l'échelle sociale. Tu as raison dans le sens où c'est bête, mais à l'instant où je dis que je suis psychologue, le regard sur moi, il change. D'un seul coup, tout ce que je dis, c'est la vérité. Je deviens... Non, mais c'est vrai, on m'écoute, quoi. C'est fou. Et c'est triste en même temps, parce que pour moi, il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de... Tu vois, mais c'est vrai, en arrêtant d'être psychologue, en ne disant plus toujours, je m'appelle Nina, je suis psychologue. J'enlève complètement... Il y a quelque chose de très valorisant, comme tu dis. Tu te détaches du regard des autres, maintenant. Je me détache du regard des autres, et c'est surtout, je pense, c'est cette validation, ce besoin de reconnaissance de l'autre que tout être humain a. Et puis, j'ai travaillé dur, j'ai 5 ans d'études, ça a été dur pour en arriver là. Et aujourd'hui, je ne peux plus vraiment le dire. Aujourd'hui, je suis serveuse, là. À l'heure actuelle, je suis serveuse, là, pour l'été. Mais bon, c'est... T'as raison. Dans le sens où il faut une forme de courage. Mais pour moi, le courage, c'est pas au-delà de comment se faire de l'argent, comment est-ce que je vais réussir à vivre. C'est plus, oui, c'est plus ce courage de descendre, on va dire, dans l'estime des autres, entre guillemets. Et ça n'a pas été évident. Je veux dire, ma mère, ça a été un peu difficile au début. Parce que même pour des parents, c'est ma fille, elle est psychologue. Ils sont tous fiers, tu vois. Et puis, c'est aussi la sécurité, aussi, pour toi. Enfin, du point de vue de tes parents, ils veulent ta sécurité financière, etc. Oui, pour moi, la sécurité, c'est plus dans le sens, mes parents sont fiers de moi. Oui, oui. La sécurité financière, pour être honnête, j'en ai pas peur. Dans le sens où je me suis prouvée à moi-même, déjà, que si je veux trouver du travail, j'en trouve. En fait, je suis capable de faire tout ce qu'il faut. En Australie, je suis partie un an en Australie. Mais j'ai tout fait. J'ai fait femme de ménage, j'ai fait livres Uber Eats, j'ai travaillé à la ferme, j'ai planté des arbres. J'ai fait barmaid, enfin, serveuse. J'ai tout fait. J'ai fait tellement, tellement de métiers. Et, en fait, déjà, ça m'a permis de me monter un petit truc quand même dans mon CV. Donc, maintenant, je peux postuler un peu partout. Mais aussi, ça m'a montré, en fait, que ce qui marche vraiment et ce qui fait qu'on va m'embaucher, c'est... Je pense que, comme tu dis, j'ai man, je suis sympa, j'ai le côté sociable. En tout cas, pour l'instant, et merci, mais les étoiles sont alignées. À chaque fois que je veux trouver du travail, j'en trouve. Maintenant, il suffit juste d'être... d'en avoir envie, quoi, de... Là, voilà, quand je bosse, je bosse dur, je bosse avec le cœur, je suis à fond. Et je pense que c'est ça qui se fait ressentir et ça marche. Donc, j'ai pas peur de travailler, on va dire. Maintenant, c'est sûr que... là, j'arrête d'être psy. C'était un métier bien payé en libéral, en tout cas. Enfin, non, c'est toujours... De toute façon, tu sais totalement ce que je veux dire. Je sais, oui. Étant donné que tu es psychologue au Célinda. Mais, donc, oui, le libéral, c'était quand même... C'était assez avantageux financièrement. Tu fais 50 euros la séance. Tu reviens à 40 euros de l'heure nette. En sachant que je pouvais pas non plus enquiller les heures, hein, ça m'a dit. Et puis, en sachant que t'avais pas les charges du local à louer, etc. Non, ouais, moi j'avais de la chance à ce niveau-là. Ma mère, elle est prof de méditation. Elle avait tout pour moi. Pour pouvoir me lancer, en tout cas. Le courage, oui. Bah, disons que c'est là que maintenant, je me... Je me dirige dans un truc où je sais pas encore. Je sais pas du coup ce que je vais faire, comment je vais faire. Je vois que j'aménage mon van, que j'adore ça. Je pourrais parler aménagement de van pendant des heures. C'est devenu vraiment un truc qui m'anime à fond. Et donc, je me dis, ok, il y a quelque chose là-dedans, quoi. Et j'ai envie d'aider les gens aussi là-dedans. Je garde mon envie d'aider les autres. Après, on se refait pas. Non, on se refait pas. Mais c'est vrai que, donc là, je vois avec la chaîne YouTube, avec le compte Insta, il y a déjà des personnes qui m'envoient des messages où je peux les aider un petit peu ou les soutenir. Et juste, en fait, moi, ce qui m'a vraiment apporté, ce qui me touche dans mon aménagement, c'est le fait que je suis partie, j'y connaissais rien. Zéro. Bricolage. Je savais même pas utiliser une visseuse, tu vois. Il fallait que j'apprenne pour enlever l'embout, remettre l'embout. Ah, j'ai connu ça ! Et donc, c'est vraiment ce truc de... Aujourd'hui, quand je vois où j'en suis aujourd'hui, et que j'ai tout appris sur le tas, et puis grâce à YouTube. Et c'est ça, en fait. Pour moi, rendre l'appareil, si j'ai ouvert la chaîne YouTube aussi... Bon alors, je voulais un peu faire ma starlette devant la caméra, certes ! Les gens m'ont tellement aidée avec YouTube. Enfin, grâce aux gens qui se sont filmés, qui ont aménagé leur van. Grâce à eux, aujourd'hui, j'en suis arrivée à réussir à faire des choses de dingue, comme faire l'électricité toute seule, ou découper dans la tolle et installer mes fenêtres, faire des trucs complètement dingos, tu vois. Et donc, j'avais envie de pouvoir partager aussi, moi, mon expérience, et de pouvoir peut-être aider les autres là-dedans. Et je te trouve, mine de rien, dès ta première vidéo YouTube, je trouvais que tu étais vachement à l'aise devant la caméra. Étonnement ! C'est que nous, quand on a fait notre première vidéo, on sentait une timidité, et puis voilà, on savait pas trop quoi dire, etc. Alors que toi, ça s'est vraiment fait naturellement. C'est vrai. Alors, j'avais eu une chaîne YouTube quand j'avais 16 ans. Oh ! Dont personne n'est au courant ! Tu parlais de quoi ? Et le thème, c'était l'homosexualité. D'accord. Et alors, c'était donc 16 ans, c'était il y a 11 ans. Et il y a plus de 10 ans, c'était un thème, enfin, c'était précurseur. Personne ne faisait ça. Ça s'appelait Happy Gay Nina. C'était vraiment le truc. Et en fait, le but, c'était vraiment de, voilà, de parler plein de sujets autour du comment faire son coming out. En fait, tout dans le but d'aider les gens. Donc, j'avais déjà un peu ce truc YouTube en moi. Et c'est vrai, même mon ex, je me souviens, elle m'a dit, elle m'a dit, mais non, mais toi, tu vas finir avec une chaîne YouTube un jour. Je pense qu'il y a toujours eu cette envie. Je suis très pipelette. J'ai toujours eu envie de raconter ma life. Et ce besoin de partage aussi. Et ce besoin de partage. Je n'ai pas peur de m'ouvrir. Je suis vraiment, je n'ai pas peur de montrer mes émotions, de me mettre complètement. Les gens disent se mettre vulnérable. Pour eux, c'est le terme de pleurer, être émotive, rire, montrer, c'est de la vulnérabilité pour certains. Pour moi, ça ne l'est pas forcément parce que c'est tellement naturel. Et tu penses que ça vient d'où, ça, ce côté vraiment naturel où tu n'as aucune crainte, on va dire, de pleurer ou de juste montrer tes émotions, montrer que tu es humaine, en fait, et puis montrer tes failles ? J'ai vécu des choses dures. Il y a eu des moments dans ma vie où j'ai vécu des agressions sexuelles, viols, des trucs qui m'ont brisée. Et puis même le fait de réaliser à l'âge de 13 ans, tu es homosexuel. Enfin, c'est plein de petites choses qui... Et généralement, la souffrance et les 4 années de dépression que je me suis tapée, c'est des choses où il y a beaucoup, beaucoup de personnes, on voit bien la souffrance créer des mécanismes de défense qui font qu'on se referme et qu'on ne montre pas ses émotions, on se protège. Mes amis me le disent, ils me disent mon père et ma mère en l'occurrence. Mon père, ce serait le côté, je préfère vivre, souffrir, mais vivre et rien regretter. Et tu sais quoi ? Bah vas-y, fonce ! Je préfère ressentir des choses plutôt que de rien ressentir et de rien jamais. Tu vois, vraiment, c'est ancré en moi. Et ça, je sais que c'est mon père. Et ma mère, pour ma mère, elle est comme moi. C'est un robinet sur pattes, elle pleure très facilement. Elle dit je t'aime très facilement. Les émotions, c'est très accessible, on communique beaucoup. Donc oui, j'ai ce côté-là aussi de ma mère. Donc oui, je pense que ça vient forcément de l'éducation et puis après de la vie. Tes parents ont eux-mêmes montré l'exemple quand tu étais enfant que c'était OK de montrer ses émotions et qu'il n'y avait rien de mal à ça. Oui, en tout cas, ma mère a été dès le début très ouverte là-dessus, ce qui est assez rare, tout le monde n'est pas comme ça. Et d'ailleurs, je pense qu'elle a entraîné même un peu mon père à devenir comme ça. Parce qu'aujourd'hui, il l'est. Aujourd'hui, j'ai la chance et Dieu merci d'être dans une famille où on se dit je t'aime. Et on monte ses émotions et même avec mes deux frères. Enfin, on fait des câlins. Donc ça, c'est... Heureusement ! Tu as parlé de ta dépression qui a duré quatre ans, tu disais tout à l'heure. Oui. Est-ce que ça t'ennuie de rebondir dessus ? En fait, on est sujet à la dépression dans la famille. Oui. Ça vient déjà de quelques générations en arrière et c'est vrai que quand on regarde toutes les personnes de notre famille, on est tous passés par les antidépresseurs, la psychothérapie. Mais au-delà des simples traumas, je pense qu'on a aussi juste... Voilà, on est sujet à ça. C'est partie de nos gènes en plus guillemets. J'ai manqué de confiance en moi comme pas possible dans ma... Étant plus jeune, j'ai ce besoin d'être aimée de tous. Et aujourd'hui, j'ai appris... Je dirais que ça fait à peu près depuis ma rupture avec mon ex, vraiment la personne avec qui je suis restée le plus longtemps. Suite à ça, il y a eu tout un chemin de guérison vers l'amour propre. Ça m'a pris du temps avant de pouvoir mettre mes limites et avant de réaliser que j'avais le droit d'être aimée correctement et de ne pas me faire marcher dessus tout simplement. Et c'est plein de choses comme ça qui ont fait que, oui, je suis passée par des moments difficiles, mais j'ai cette chance d'être naturellement positive et optimiste. Et ça, c'est vraiment une chance que j'ai. Oui, contre la dépression, c'est une réelle force. Je veux dire, c'est une force, oui. Ça m'a permis petit à petit de me remettre sur pied. J'ai ce côté... Mais j'ai vraiment cette ambivalence en moi, parce que je peux vraiment avoir le côté... En fait, je suis très intense. Je dirais que c'est ça le mot. Je suis très intense émotionnellement. Donc, quand je suis triste, je suis triste. Et quand je suis heureuse, je suis heureuse. Tu vois ? Et c'est vraiment, je vis les choses à fond. Et donc... Donc, ouais, je... J'ai cette balance. Je suis très ambivalente. Je suis une vraie... Voilà. Je passe par toute la panoplie d'émotions. D'où t'es venue, on va dire, cette idée d'aménager un van ? Déjà toute seule, sans connaissance. Mais en plus, on parle pas du petit kangou où t'as le strict minimum. C'est que toi, t'as décidé d'aménager vraiment un... Comme nous, on appelle avec Julien un van de luxe. Clairement. Voilà. On va faire le tout tout de suite. Au début, je suis partie en mode, c'est l'expense d'une vie. Si je le fais une fois, il faut que je le fasse bien. Mais en fait, je suis en train de me rendre compte que c'est peut-être l'expense de toute ma vie. Parce qu'il y a moyen que j'en aura d'autres, on sait jamais. Mais il faut savoir qu'en Australie, j'avais quand même aménagé Peggy. C'était une toute petite Opel Combo. Mais c'était l'aménagement plus que sommaire. On n'avait pas d'argent. Vraiment, on a fait un truc... Mais je l'ai peint en jaune à l'intérieur. J'avais vu des images. Il y avait des petites lumières. Mais j'avais déjà eu ma petite expérience, on va dire, du truc méga sommaire où j'ai fait toute la côte Est de l'Australie comme ça. Et c'était génial. Et donc, l'envie d'aménager un van et d'avoir mon van, je l'ai depuis toujours. Vraiment. Depuis que je suis enfant. Je me souviens d'une amie de ma mère quand j'étais petite qui avait son van. Et je la regardais avec des yeux qui pétillaient. Ça a toujours été quelque chose en moi. Et ce rêve-là d'avoir envie vraiment de l'aménager, disons que ça fait à peu près 3 ans, 3-4 ans que je l'ai en tête. Je sais que ça va arriver quand je n'étais pas encore sûre. Mais il y a 3 ans, j'avais déjà acheté le livre, le van migrateur, aménager son van, etc. Soi-même. Donc, j'étais déjà en train de potasser des trucs il y a 3 ans en mode, tout ça, ça me servira un jour. Et alors, pourquoi le fait de partir tout de suite sur un truc autant... Alors, il y a mon côté perfectionniste. Je ne peux pas m'empêcher de faire... Je ne peux pas m'empêcher de donner le max de moi-même. Et full capacité en mode, je vois en grand en fait. Je vois toujours les choses en grand. Et il y a eu le fait que, en fait, je ne sais plus quel âge on avait. On avait à peu près 18 ans. À 18 ans, donc ça on parle d'il y a 8-9 ans. Mon grand-père avait décidé, il nous a annoncé en fait à chacun de ses petits-enfants qu'il allait nous donner 5% des parts de sa maison. Parce qu'il avait une maison dans le sud. Et ma grand-mère commençait à se faire de plus en plus âgée. Elle pouvait de moins en moins détendre dans le sud. Et il s'est dit un jour, je vais la vendre. Et le jour où je vends la maison, mes petits-enfants auront droit à 5% des parts. Mais ils ne toucheront cet argent que le jour de leurs 26 ans. Donc, à 18 ans, on savait tous, chacun des petits-enfants, qu'à l'âge de nos 26 ans, on allait avoir 30 000 euros qui allaient tomber sur le compte en banque. Et donc, forcément, après, à l'âge de mes 26 ans, 26 ans et demi, je me suis fait quitter par ma copine. Je suis rentrée d'Australie. Je ne savais pas quoi faire de ma vie. Je suis partie faire le chemin de Compostelle. Il y avait plein de signes. Il y avait plein de choses qui faisaient que, en fait, cet argent, finalement, il pourrait servir à réaliser ton rêve, là, aujourd'hui. Donc, c'est une chance extraordinaire que j'ai eue. Et je pense que j'aurais pu bosser un peu plus longtemps en Australie et me faire un fourgon dans tous les cas. Mais j'aurais pu faire un truc plus sommaire, etc. Mais le fait d'être partie dans un truc autant de luxe, clairement, c'est parce que j'avais l'argent. Et j'ai acheté un fourgon, en fait, qui date de 2020, qui est quasi neuf, qui n'a que 77 000 km au compteur. Ça, c'est un peu le risque. Quand tu achètes un truc aussi beau, aussi bien, tu te dis, l'aménagement à l'intérieur, je ne peux pas me permettre de faire un truc tout bouillou. C'est un super fourgon. Il est magnifique. Il en jette. Il est neuf. Tu ne peux pas juste faire un truc claqué au sol. Donc, en fait, le fait d'avoir acheté un fourgon aussi « luxueux », obligé derrière à vouloir vraiment donner tout ce que j'ai, le meilleur de moi-même, pour faire un van luxueux. Ça va aussi avec ta personnalité où tu disais que tu étais totalement entière. Et généralement, soit tu pars dans le très bas, soit dans le très haut. Et donc, justement, tu es dans ce truc où il n'y a pas de demi-mesure. Donc, il n'y a pas de demi-mesure à faire quelque chose à moitié. J'ai un tatouage que j'ai fait il y a 7-8 ans. C'est un funambule, en gros, sur un fil. Le but, c'est un peu de souligner ce juste milieu. Mes tatouages sont des tips. C'est un moyen pour moi, des post-it, en gros, pour aide-mémoire Nina. Juste milieu ! L'équilibre ! C'est mon objectif. J'essaye, tant bien que mal. Et du coup, justement, la question, c'est que tu es partie deux ans où tu as voyagé dans plusieurs pays. Qu'est-ce qui a fait que tu es revenue ? Parce que généralement, quand on prend goût au voyage, c'est difficile de vouloir rentrer en France, retrouver un peu une position sédentaire. Et qu'est-ce qui a fait que... Ah, c'est simple. Je suis rentrée parce que mon ex m'a quittée. D'accord. Je voyageais avec ma copine. Et c'était... On est vraiment... On est partis comme ça à deux. Et on a voyagé ensemble pendant deux ans. Et elle m'a quittée vraiment. Ça a été très soudain pour moi. Ce n'était pas quelque chose que j'avais réalisé qui allait arriver. Ça a été vraiment assez soudain. Et je me suis retrouvée en Australie au bout de ma vie. C'était la fin du monde. Parce que pour moi, c'était la fin de ma vie. Enfin, c'était vraiment... Il y avait ce sentiment de solitude qui arrivait à ce moment-là. Mais en fait, le truc, c'est que je... La manière que je vis les choses... Et pareil, quand je voyage, je vis du tac au tac. Du jour au lendemain. Je ne prévois pas trop en avance du tout. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a quittée. J'étais au fond du trou. Je savais que j'allais être au fond du trou pendant plusieurs mois. Et qu'il allait falloir que je passe par un énorme travail de deuil. Et alors ça, c'est aussi un avantage que j'ai. C'est que du coup, vu que je sais pleurer, je me suis dit, OK, là, tu vas souffrir ta mère. Donc, vas-y, va chez ta mère. Va souffrir dans ses bras. Fais ton travail de deuil. Et tu vois, traverse tes émotions. Donc, c'est ce que j'ai fait. Trois jours plus tard, j'ai pris mon premier billet et je suis rentrée à la maison. Et ensuite, j'ai pleuré pendant trois, quatre mois non-stop. Et heureusement que j'ai une maman extraordinaire, extraordinaire pour ça parce que... Voilà, elle m'a accueillie. Ma fille, viens ! Les mamans, ça sera ça ! Et puis après, après trois, quatre mois où j'ai bien pleuré, c'est là où je suis partie ensuite vers le chemin de Compostelle en Espagne où je ressentais... Là, je commençais à voir la dépression, cette vieille amie qui faisait surface. Et je me suis dit OK, là, laisse pas s'installer. C'est bon, t'as bien pleuré. T'as bien sorti tout ce que t'avais maintenant. Il faut que... Je ressentais le besoin de marcher, quoi. Et le chemin de Compostelle, je connaissais pas du tout avant d'avoir commencé. C'est ma mère qui m'en a parlé. Je lui disais oui, je ressens ce besoin de marcher. Je sais pas, c'est bizarre. J'ai besoin de marcher, j'ai besoin de me retrouver toute seule. D'être en mouvement. D'être en mouvement et aussi de me retrouver complètement seule. Parce que j'étais avec ma maman depuis tout ce temps et elle a été un soutien extraordinaire pour moi. Mais là, d'un seul coup, je ressentais le besoin de me retrouver vraiment. Et c'est elle qui m'a dit, mais je connais le chemin de Compostelle, nanana. On a regardé un film dessus. Une semaine plus tard, j'étais sur le chemin, je marchais. Donc c'est vraiment, je marche comme ça dans la vie. C'est vraiment OK, go ! Spontanée. Et ça a été l'expérience la plus, probablement la plus incroyable de ma vie. Bon, il y a l'aménagement de vannes, mais ça, on parle vraiment d'un truc, je le conseille à tout le monde. Vous allez pas bien, vous êtes en train de toucher le fond, mais allez-y. Allez faire le pèlerinage du chemin de Compostelle. Ça m'a remis sur pied, mais alors complètement. Pour justement les personnes qui connaissent pas trop le chemin de Compostelle ou juste de nom, est-ce que tu pourrais expliquer en quoi ça consiste, la durée, la distance, etc. ? Honnêtement, alors, le chemin de Compostelle, c'est un pèlerinage qui est à la base historiquement parlant, il est religieux. Mais à l'heure actuelle, il y a que 10% des gens qui marchent, qui le font dans un objectif religieux. Mais la plupart des gens que j'ai rencontrés sur le chemin, ils le font parce qu'ils traversent une période difficile, ou il y a quelque chose en tout cas. Après, il y en a qui le font purement pour l'aspect sportif, pour se lancer un défi, mais il y en a beaucoup qui le font vraiment. C'est un chemin, en fait, avec soi-même, pour soi et avec soi. Et en même temps, on rencontre tellement de monde, je veux dire. C'est un peu un mixte. Mais pour moi, c'était vraiment en mode, ok, quand je marche, je marche seule. C'était vraiment mon objectif personnel. Et après, à 15h, quand tu arrives, c'est bon, c'est apéro. Là, on fait apéro avec tout le monde. Mais le chemin de Compostelle, du coup, en fait, des chemins, il en existe des tas qui vont jusqu'à Santiago, Saint-Jacques-de-Compostelle. Moi, j'ai fait le plus connu, celui qui part de Saint-Jean-Pied-de-Port jusqu'à Compostelle. Donc là, on est sur 800 km de marche. Et avec plein d'étapes, en fait, où tu t'arrêtes, tu dors tous les soirs dans des églises, des chapelles, des dos nativos, ils appellent ça, des monastères. Enfin, tu as toutes sortes d'endroits où tu dors. C'est une expérience incroyable. Et alors, moi, j'avais mon sac sur le dos. J'étais pas du tout préparée physiquement, du coup, puisque je suis partie du jour au lendemain. Je suis partie comme ça, sans préparation physique, rien du tout, avec 12 kg sur le dos. Alors que tout le monde avait, genre, 7 ou 8 kg, il m'en reviendra. Parce qu'est-ce qu'il faut acheter 12 kg ? Donc non, j'étais pas totalement préparée. Mais bon, je l'ai quand même fait. Moi, mon intention première, et c'est ce travail que j'ai vraiment fait depuis quasiment deux ans maintenant, mon intention, c'était OK Nina, il est l'heure de t'aimer. Il est l'heure d'être bienveillante envers toi-même. En fait, tout cet amour et toute cette bienveillance que j'émane pour les autres tout le temps, je me suis dit, mais pourquoi tu l'avais pas envers toi, quoi ? C'est pas cool ! Et en plus, t'es psychologue, merde ! Tu dis à tes patients de... Enfin, tu vois, t'es là en mode, la psychologue qui veut aider les autres à s'aimer eux-mêmes, mais qui n'arrive pas à le faire. Après, ça c'est malheureusement, on va dire, le stéréotype qu'on se fait du psychologue, c'est que le psychologue doit tout le temps aller bien, et qu'il n'a pas le droit de pleurer ou d'être faible ou quoi que ce soit. Tu as absolument raison. Mais ce serait quand même bien qu'on arrive à appliquer certaines choses de base, comme cette critique, cette autocritique que chaque être humain a en lui, cet auto-jugement qui peut être dur et méchant envers soi-même. En tout cas, moi, ça m'a aidée. Des peu de moments où j'ai été psychologue et que j'ai pu aider les patients, j'ai vraiment vu qu'on avait tous ces mêmes schémas, qu'on était tous notre premier pire ennemi. Genre, vraiment, s'il y a bien un ennemi qu'on a, c'est nous-mêmes. Genre, nous avec nous. Et en fait, de voir ces schémas se répéter chez tout le monde, moi, ça m'a fait un tilt. Ça m'a fait en mode, mais il faut qu'on arrête, hein ? Il faut qu'on sorte de ce cercle vicieux parce que, ouais, vraiment, on est notre premier ennemi, c'est sûr. Et cette intention que j'ai aujourd'hui, c'est d'arrêter ça. J'aimerais bien être mon amie. J'aimerais bien me soutenir, en fait. Et d'arrêter d'être si dure avec moi-même. Mais après, ça fait aussi qui je suis. Et donc, je suis fière aujourd'hui. Je suis quelqu'un de bien. Je ne sais pas pourquoi je fais le signe de croix, mais... Mais non, parce qu'on parlait du chemin de Compostelle, ça m'a amené sur un truc religieux. C'est ce que j'allais dire. Mais non, non, c'est important de... C'est important d'être bienveillant vers soi. Et est-ce que tu penses que le chemin de Compostelle, c'est la principale chose que ça t'a apporté, cette expérience-là ? Je me suis découvert juste... Même juste la capacité de... C'était la consistance. Parce que du coup, c'était 38 jours de marche pour moi. Mais si je sais, c'est vraiment le fait de tous les jours de te lever, de marcher, d'arriver à un point... Et de continuer à le faire malgré tout. Et il y a eu des jours où, un pas après l'autre, c'était une souffrance monstrueuse. Et je pleurais. Il y a eu d'autres où c'était facile. Et je volais. Mais c'était vraiment cette consistance. Et de m'être prouvé, en fait, que déjà, j'arrive à aller jusqu'au bout de mes idées. Parce que ça, c'est quelque chose... Dans le passé, surtout, je n'arrivais pas à terminer mes projets. Je l'ai commencé, je commençais un milliard de projets. Et je ne l'ai terminé jamais. Et je pense que là, avec le chemin qu'on possède, je me suis prouvé que je pouvais terminer quelque chose, déjà. Mais qu'en même temps, ce n'est pas forcément la destination, mais le chemin, la phrase assez connue, du bateau. Mais c'est tellement vrai. Je me suis prouvé que j'avais de la force, en fait, dans mon mental. Que même si je pleure facilement, même si je peux me rendre très vulnérable, en fait, c'est ce qui fait de ma force. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on a tendance et que je soutiens à max, c'est que les gens les plus... Pour moi, les gens les plus courageux sur cette planète sont les gens qui font face à leurs émotions. Ce sont les gens qui les regardent en face, qui les vivent, qui les traversent, qui prennent le taureau par les cordes. Et qui font, OK, c'est l'heure de souffrir, alors on va souffrir et qu'on pleure et que machin. Et pour moi, ça, c'est des gens courageux parce que c'est des gens qui ont beaucoup de force derrière parce qu'après, ils se remettent des choses plus rapidement. Je pense qu'en tout cas, il n'y a pas 4000 chemins pour guérir de certaines blessures. Parfois, il faut juste traverser le truc. On n'a pas le choix. C'est sûr. Et puis, mine de rien, le fait que tu aies toujours eu ça, là, ce que j'entends, en fait, c'est que même si tu te dis que tu es en ce moment dans une phase où tu te redécouvres et que tu apprends à savoir ce que tu veux, etc., en fait, tu te connaissais vachement bien déjà à l'époque. Oui. Parce que pour dire, je suis au fond du trou, j'ai besoin de rentrer parce que je sais que dans le futur, ça va être compliqué, il n'y en a pas beaucoup qui sont capables d'avoir cette réflexion-là. Non, 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 c'est sûr. Je me connais bien depuis un moment maintenant. C'est probablement toute la psychothérapie et puis la famille dans laquelle je suis. On communique facilement. Et puis, le fait de ne pas avoir peur de parler de ses émotions et de communiquer, on en apprend beaucoup, au final, sur soi-même. Je suis quelqu'un que j'ai beaucoup, beaucoup lu. J'adore la philosophie. J'ai posé toutes les questions fondamentales, existentielles. Je suis très dans ma tête, comme j'ai dit. Donc, j'ai eu depuis déjà bien mes dix ans que je travaillais sur moi. Et donc, oui, oui, je me connaissais bien pour savoir que, OK, là, je n'allais pas m'en remettre en cinq jours de cette séparation et qu'il fallait que je rentre. Et je m'entends tellement bien avec ma mère que pour moi, c'était évident que j'ai été mon soutien. Mon pilier est premier. Donc, j'avais besoin de... Enfin, je me suis écoutée pour le coup. Donc, c'est cool. Et sur le plan émotionnel, au niveau du... Quand on aménage un van, qu'est-ce que tu pourrais en dire là-dessus ? Il y a les émotions de la vie, qui déjà a un impact sur l'aménagement. Et puis, il y a les émotions de l'aménagement ou le fait de faire quelque chose quand on ne connaît rien du tout. Bah, il y a des jours où on se sent complètement au bout de notre vie. Enfin, l'électricité, typiquement, quand j'ai commencé et que je commençais à lire sur le sujet, mais je pleurais en mode, mais je vais faire comment ? En fait, je ne vais pas m'en sortir. Il va falloir que je paye un électricien, mais en même temps, je n'ai pas envie. J'ai envie de l'apprendre à faire moi-même. Il y a le manque de confiance en soi. Donc, oui, je pense que c'est vraiment... L'aménagement d'un van, c'est un pas après l'autre. Et le problème, c'est que je peux avoir ce côté très impatiente où je veux tout de suite... Je veux réussir tout de suite. Et en fait, tu travailles ta patience parce que tu ne peux pas avoir tout de suite. Tu ne vas pas devenir un génie d'électricité en deux jours. Tu es obligé de prendre une chose après l'autre, pas devant l'autre. Et ce qui est vraiment difficile, c'est ça. Toi, tu travailles au quotidien. J'entendais d'ailleurs Julien le dire dans une des vidéos et je trouve ça tellement vrai. Toi, tu es là dans ton aménagement au quotidien. Tu ne vois pas le progrès sur le long fin. Comme ça, comme les internautes, ils vont le voir. Toi, tu ne le vois pas. Tu es là. Tu es une vis après l'autre. Donc, le progrès, tu le vois difficilement. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi filmer mon aventure parce qu'aujourd'hui, ça m'arrive de retourner sur ma chaîne YouTube et d'aller regarder les premières vidéos quand je faisais l'isolation ou je mettais les panneaux solaires sur le toit. Et de voir mes galères, etc. Et de les regarder et de faire, en vrai, tu as avancé. Tu es partie de là quand même. En vrai, tu es partie de là et en vrai tu as avancé. Et donc, ça fait du bien, en fait, de voir parfois, de dire, ah, mais finalement, tu avances. Parce que toi, au quotidien, tu n'as pas l'impression d'avancer si vite que ça. C'est long. Le visuel change beaucoup. C'est pour ça que généralement, pour une personne qui, par exemple, qui veut perdre beaucoup de poids, on lui conseille aussi de se prendre en photo ou de se filmer pour voir l'évolution, etc. Oui, oui. Oui, oui. Là, c'est pour le coup, prendre des photos, te filmer, même juste tes émotions, tes galères. De dire, OK, tu es passée par là et aujourd'hui, tu es tellement plus loin. Ça fait du bien. Parce qu'en fait, c'est ça. Je pense que c'est ce que j'ai appris sur le chemin de Compostelle. J'ai appris que je pouvais être consistante, que je pouvais continuer, en fait, dans la longueur et dans la régularité. Et donc là, je me le prouve encore une fois, mais sur quelque chose de beaucoup plus long. Oui. Alors après, on verra. Je ne suis pas encore arrivée jusqu'à la fin, mais je compte bien le terminer. Si on observe juste ton compte, en fait, on a la sensation qu'il y a eu un avant et un après. C'est que je me souviens d'une période où tu t'es beaucoup livrée en story, en disant que tu n'avais pas confiance en toi, que tu avais l'impression de ne pas y arriver. Et très rapidement après, on a senti, on va dire, un lâcher prise et un réel épanouissement dans ta façon d'aménager. En fait, ça n'a rien à voir avec l'aménagement. C'est le fait d'avoir décidé d'arrêter d'être psychologue. Oui. Parce qu'entre-temps, au début de l'aménagement, il y avait toute cette partie où à la fois, j'avais mon côté projet professionnel pour être psychologue, que je me lançais dans un truc que je n'avais pas vraiment envie de faire au fond de mon cœur, où j'étais vraiment pas bien. Et ma première partie de l'année, elle a été difficile. J'ai pas mal souffert quand même et je n'étais pas heureuse. Et ce n'était pas en lien avec l'aménagement, mais forcément, ça avait un impact sur mon manque de conscience en moi et sur l'aménagement. Et ensuite, quand j'ai enfin lâché le truc de psy, où j'ai enfin vu, je me suis dit, c'est quoi ? Arrête. Laisse-toi la possibilité d'arrêter. Et suite à ça, la deuxième moitié partie de l'année, ça t'a renvelé à un poids qui a fait que tu pouvais te focaliser. Je retrouve ma joie-livre, je retrouve ma légèreté. Oh là là, ça faisait longtemps que je ne me suis pas sentie aussi heureuse. Et là, je suis vraiment entrée dans une partie de ma vie où je me sens bien. Vraiment, je suis heureuse. Mais je suis encore loin d'avoir complètement... Je manque encore de confiance en moi. J'ai encore le syndrome de l'imposteur, etc. Mais je suis sur ce chemin d'amour-propre et on essaye au mieux de s'aimer, quoi. On arrive sur la fin. Est-ce qu'il y a un sujet ou une question que tu aurais bien voulu que je te pose ? Un sujet que tu aurais voulu aborder ? Je compte vivre à l'année dans le van, si jamais. Je compte vivre dedans. Puis après, de toute façon, même en termes de destination, je ne sais même pas d'où je vais aller. Je vis comme au jour le jour, donc on verra en fonction de comment je le sens. Et puis, je pense qu'il y a plein de questions que moi-même, je n'ai pas encore répondu. Le projet professionnel, etc. Qu'est-ce que je vais faire ? Comment je vais le faire ? Quelles décisions je vais prendre ? J'ai peur d'ouvrir des portes parce que forcément, ça enferme d'autres à côté. Donc, pour l'instant, je me laisse la liberté de voir. Alors, j'aménage mon van et puis on verra après. Pour le mot de la fin, est-ce que si tu avais un conseil à donner à n'importe quelle personne, qui pourrait être, par exemple, le conseil que toi, tu as plus aidé dans la vie, qu'est-ce que ce serait ? Même si on a déjà une petite idée, mais... Aimez-vous ! Aimez-vous ! Et tout est possible ! Tout ! Bon, bah merci Nina ! Où est-ce qu'on pourrait te retrouver pour les personnes qui te découvrent ? Eh ben, j'ai un compte Instagram et une chaîne YouTube. Donc, c'est FollowTheRainbow. Ou d'ailleurs, je pense qu'on va me trouver aussi si vous mettez Nina and Homie Pie. Donc, Homie Pie, du coup, c'est le nom de mon fourgon. Dans tous les cas, on insérera le nom en bas de la vidéo. Oui, vous le mettez à l'écrit parce que j'aurais dû choisir quelque chose d'un peu plus simple. Mais bon, c'est des petites anecdotes que j'ai avec ma maman. Ok, ça va. Merci !